bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct et en exclusivité nous recevons monsieur adrien mouchoumou je vous rappelle qu'il est les portes-paroles agent de l'inc l'incé qui est la l'union nationale l'union nationale l'union pour la nation pour la nation congolaise voilà le parti cher à vital caméret qu'on appelle le roi de l'est c'est ça adrien évidemment bonjour et bon arrivé merci beaucoup merci beaucoup je suis content et impressionné par la qualité de votre organisation merci pour l'invitation donc au nom de tous les membres de l'unc je vous remercie merci beaucoup adrien surtout d'avoir répondu à notre invitation nous avons en tout cas une vingtaine de minutes avec vous nous allons analyser plusieurs questions d'actualité mais on va pas aborder ces questions là n'oubliez qu'il ya eu le passage des caméras et dans cette partie est du pays alors nous allons d'abord revenir là-dessus alors messieurs adrien nous avons vu vital caméret au nord kivu pas seulement nord kivu il était aussi au site kivu bref sa part disons sa tournée ici à l'est qu'est ce que les peu les peuples congolais peut retenir de cette tournée une tournée qui a été controversée d'ailleurs par plusieurs congolais ça c'était des réactions justement c'est tout à fait normal parce que c'est une tournée qui a été effectué par un grand leader politique caméret au delà d'être inhumain il est aujourd'hui une opinion c'est à dire il ya des milliers de congolais qui croient en lui qui croient à sa vision pour le congo et donc c'est tout à fait normal que sa tournée puisse susciter beaucoup de réactions dans les sens d'appréciation surtout selon ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux alors ce qu'il faut retenir c'est que le président vital caméret après la prison il agit j'ai mieux de venir dire merci à la population de l'est de la république de mogadji du congo qui est sa base naturelle cette population qu'il a porté depuis le 8 avril 2020 les jours où il a été tristement arrêté à l'issue d'une invitation je rappelle d'accusé d'avoir détourné aussi il faut rappeler cela oui mais j'ai accusé d'avoir d'avoir détourné les fonds destinés aux projets 100 jours du jeu de l'état nous avons suivi les procès du début jusqu'à la fin nulle part curieusement nulle part où est le ministère public et les avocats de la république personne n'a été à mesure la partie civile personne n'a été à mesure de montrer une seule preuve qui est caméret aurait touché à un seul centime de la république bien au contraire on a suivi on a suivi dans toute la partie est de la république dans le congo on a suivi également à l'ouest parce qu'on a vu également à kinshasa comment les messes ont été organisées plusieurs fois on a suivi comment des manifestations ont été organisées et le président vital après la prison après qu'il ait été blanchi par la justice congolaise il a trouvé mieux de venir dire merci à cette population pour pour parce qu'en fait c'est le dieu c'est un si caméret au-delà de de cette jalousie au-delà de ces complots qui a été concocté contre lui jalousie ou bien la justice la justice voulait avoir des lumières si c'est qui non je veux vous rappeler que c'est que son arrestation a été réclamé par une partie des pouces des dix ans un camp là vous voulez parler de quelqu'un je parle de la cabili parce que vous avez suivi chadar il ya l'époque qui disait que c'est eux qui étaient à la manoeuvre pour l'arrestation du président vital caméret donc pour ne pas revenir là dedans je veux vous avouer que c'était complot ordi contre le président vital heureusement que avec la prière de l'ensemble la population congolaise est beaucoup plus à l'est pas de la population congolaise quand même non je dis de l'ensemble la population parce qu'on a vu vous savez le parti et l'unc non je dis l'unc d'ailleurs je vous informe que sa femme a adhéré dans l'unc la femme de chadarie elle a fini par adhérer à l'unc donc les présidents caméret a eu des soutiens les soutiens des congolais de partout alors donc il fait il était important qu'il vienne pour dire merci à cette population qu'il a porté dans son coeur mais également il est venu pour donner sa contribution en termes de d'idées sa réflexion sur la situation sécuritaire à l'est de la république du congo et une proposition qu'il a y à faire justement je crois qu'on va y revenir une proposition qu'il a y à donner pour que finalement la guerre puisse prendre fin à l'est de la république du congo c'était ça la portée de sa tournée de sa tournée voilà vous venez également de le dire la question liée à la sécurité était également au coeur de cette tournée c'est quoi les plats de caméret concrètement parce que nous l'avons suivi et d'ailleurs il ya un message qui a lancé qui a suscité des polémiques des réactions sur les réseaux sociaux lorsque surtout il a appelé à un dialogue dans kinshasa et le m23 non bien au contraire il a dit que nous devons dialoguer non il a dit que nous devons dialoguer avec les pays qui soutiennent les groupes armés en république du congo quand on parle du m23 le président caméra était clair et on sait qu'effectivement les m23 et au delà de tout ce qu'on entend sur le média et les réseaux sociaux bénéficient d'un soutien immense du rwanda il faut pas se cacher parce que parce que effectivement le président caméra a proposé que nous ayons un dialogue franc entre nous la république du congo le rwanda et l'ouganda parce que nous restons de voisins éternels et ça ne vaut pas la peine que nos voisins viennent chercher nos richesses à travers des groupes armés il ya possibilité que tous nous puissions gagner dans des relations dans cette tripartite il ya possibilité que tous nous puissions gagner sans qu'il y ait écoulement de sang sans qu'il y ait de guerre alors c'est tout ce qu'il a il a proposé mais dans son plan il ne parle pas que de ces dialogues qui doit être d'ailleurs permanent il parle il ya un volet militaire où il dit que nous devons tous soutenir les forces armées de la république d'anti congo nous devons doter les forces armées d'arrivée du congo de moyens conséquents pour faire face à toutes les éventualités des mouvements rebelles qui naissent de par ci par là alors il ya aussi le volet diplomatique où il a effectivement proposé que nous puissions parler avec ceux qui soutiennent ces mouvements parce que ces mouvements ne naissent pas et ne font pas ce qu'ils sont en train de faire au hasard c'est parce qu'il ya des gens qui le soutiennent et donc il a proposé que nous ayons un dialogue avec ce qui crée cette rébellie là il faut faire la dialogue avec il faut parler avec il faut parler avec l'ouganda pour dire messieurs qu'est ce que vous voulez finalement mais comment comprendre que quelqu'un vous agresse et du coup aller s'il faut dire ça j'ai misé devant lui est ce que la rdc n'a pas cette capacité là aussi de riposter voilà c'est la question que nous nous posons c'est pourquoi dans le plat qui caméra proposé le premier volet il est militaire il a dit que nous devons soutenir les forces armées et que nous devons doter notre notre armée de moyens conséquents pour faire face à la guerre ça fait quatre mois que la région de gunagana est sous l'occupation de cette rébellion qu'est ce qui nous manque pour que nous puissions frapper dur et c'est là où il dit que nous devons soutenir justement l'armée mais justin tous nous savons comment la guerre commence mais nous ne savons pas comment elle se termine vous vous rappelez que le président caméret a quitté le pprd a quitté l'assemblée nationale pour avoir dit non à l'entrée des troupes armées en république du gongo parce qu'il disait effectivement quand ils vont entrer ils vont faire la guerre ils vont venir ils viennent pour chercher leurs frères ils disent qu'ils viennent pour traquer les fdlr leurs frères qui sont chez nous mais la guerre va se tenir chez nous qui vont être perdants n'est ce pas c'est nous qui allons mourir dans cette guerre c'est nous qui allons perdre dans cette guerre et donc il est important que nous puissions nous dire entre nous oui vous voulez quoi vous voulez quoi nous voulons ceci ou cela alors est ce qu'il n'y a pas de possibilité que nous puissions avoir un dialogue franc et que nous puissions nous dire que si vous avez besoin de ceci ou cela que vous puissiez passer par de voies normales que vous passiez par la porte et non par de fenêtres à travers à travers des groupes armés c'est ça le plan du président vitale caméra et donc il faut et sur le plan d'ailleurs politique dit ces plans dans ce plat il dit d'ailleurs c'est un plat qui dit depuis très longtemps parce qu'il date de 2008 et si ce plat avait été suivi nous n'aurions pas négocié avec les m23 ce que nous avons négocié nous avons nous avons été sur la table négociation avec tous ces groupes armés mais nous avons oublié justement que ces groupes armés ne viennent pas au hasard il ya des pays qui le soutiennent parlons avec ces pays là et disons disons nous la vérité clairement il ya récemment kinshasa qui a qualifié le m23 comme un mouvement terroriste et après kinshasa ne cesse d'acquise qui gali de soutenir le m23 chose qui est qui gali a toujours démenti on sait que vitale caméra c'est un proche du président qui sait qu'il dit et je sais bien que parfois il ya des plats qu'ils partagent ensemble maintenant comment comprendre cette contradiction que caméra pèle son son ami son son frère son collaborateur félix qui sait qu'il dit d'aller négocier avec les rwandais pendant que les rwandais toujours démenti que qui n'est pas derrière le m23 comment comprendre cela on d'abord je veux dire que c'est pas une contradiction parce que si vous avez suivi un monsieur tchibangu il a dit que c'est lui le le représentant le représentant du chef de l'état dans le dans l'eac dans la communauté des états d'afrique de l'est et donc il a dit que pour que nous puissions intégrer le m23 dans le pour parler des nairobi il faut qu'ils déposent d'abord les armes ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le dialogue est là les dialogues faits le dialogue d'ailleurs la gestion d'un pays c'est toujours par des pour parler c'est par le dialogue on ne peut pas le nier et vous savez ceux qui disent que ce n'est pas la voie royale pour que nous puissions sortir de ces carcans ce sont ceux qui effectivement suivent la guerre à des kilomètres qui ne comprennent pas c'est quoi la guerre mais nous qui sommes nés dans la guerre nous qui avions grandi dans la guerre nous qui sommes dans la guerre nous qui perdons nous savons que si à une voie royale pour sortir de cette situation la première effectivement serait la force mais qu'est ce que nous nous avons prévu dans le budget national pour l'armée congolaise vous savez et c'est pourquoi le président kamerai dit effectivement montre cette volonté cette volonté de soutenir nos forces armées pour que nous ne puissions pas toujours passer par des négociations mais si nous devons négocier ne négocions pas avec ces petits aventuriers qui c'est qui se montre à la belle image si avant hier vous dites les m23 justement parce qu'en fait si ce sont des congolais en tout cas ce sont des congolais moins sérieux parce qu'en fait ils doivent mais ce sont nos frères congolais effectivement mais ils ne doivent pas faire la guerre à leur pays parce qu'en fait c'est qu'ils meurent ce sont leurs frères leurs compatriotes j'ai dit si ce sont des congolais ok parce que je ne vois pas un congolais vous émettez un doute sur les nationalités non mais écoutez dans ce mouvement dans tous ces mouvements rebelles il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que de congolais on le sait on a vu des gens qui sont venus des groupes armées parce qu'en fait notre armée c'est aussi ça le problème c'est une question de mixage c'est pas une armée en taquée corps c'est mixage aussi faut rappeler que kamer a contribué à cela il a travaillé avec kabila je vous dis que nous ne devons pas maintenir ces cycles infernales nous devons changer des c'est pourquoi nous devons changer des méthodes nous ne pouvons pas continuer à négocier avec des gens qui font la guerre en république et qui viennent avec les autres alors en conclusion messieurs mais c'est par rapport à ce sujet mais c'est à trier c'est le vous pourquoi si réellement les rwandais seraient derrière les m23 pourquoi les rwandais s'attaquerait à la rdc à travers les m23 ben je sais beaucoup beaucoup d'enjeux au même moment le minerai parce que comment comprendre par exemple que le rwanda soit le premier producteur du colta alors qu'il n'a rien dans son sous sol comment comprendre ça ça ne s'explique pas ils achètent chez qui non mais en l'ouganda il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de minerai le minerai vous voulez les avoir venez au congo c'est au congo en fait c'est pourquoi d'ailleurs effectivement nous disons qu'il ya possibilité que nos voisins nous savons qu'ils sont de pourvue des richesses sous sol nous savons mais nous savons également qu'il ya des possibilités que dans des relations commerciales écoutez nous sommes des gens de plusieurs organisations ensemble avec le rwanda et comme je l'ai dit en luminaire nous sommes condamnés à vivre ensemble à taquer des voisins mais nous devons accepter nous devons accepter de nous mettre autour d'une table pour dire écoutez vous avez besoin de ceci il y a possibilité que vous puissiez la voir proprement sans que vous puissiez nous faire la guerre est ce qu'aujourd'hui on peut dire que le président pour kagamé le président rwandais serait l'homme fort de la région il fait peur aujourd'hui attention non je pense je pense qu'il faudrait pas lui donner il faut pas donner l'impression que les rwandais et que les congolais de l'ouest moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'ils ont raison parce que finalement qu'ils craignent un politicien qu'ils craignent un homme ou qu'ils respectent quand ils le trouvent assez fort ils les traitent de rwandais faut pas que nous puissions nous aussi penser que cet homme est aussi important qu'on peut qu'on peut l'imaginer mais ça c'est vrai qu'on puisse négocier avec kagamé non je ne parle pas de kagamé parce que quand on parle du rwanda on parle de l'état rwandais on ne parle pas de kagamé kagamé va passer kagamé kagamé passera mais le rwanda restera là pour l'éternité le rwanda restera notre voisin éternellement c'est à dire et il fait ce qu'il peut pour son pays et nous nous devons faire ce que nous pouvons pour le nôtre et nous ne devons pas rester dans une position de pleurnichard par l'élection les élections approche nous suivons des accrochages entre les proches de vital kamerai les proches du président tchisek edin est ce que tout va bien c'est vital kamerai le président tchisek edin ben oui je peux vous dire que les relations entre le mon président le président de mon parti et je crois il l'a dit il nous l'a dit même pendant la tournée parce que j'ai eu à l'accompagner dans sa tournée à l'est du pays j'étais dans toute la province du nord qui vous dans toute la province du sud qui vous avec lui et donc j'ai eu à organiser d'ailleurs son arrivée dans les territoires des calais et à minova donc j'ai eu les temps de l'écouter minutieusement et donc les relations entre lui et son partenaire le président philippe tchisek edin sont au bon fixe pour preuve avant de venir dans sa tournée de l'est ils se sont rencontrés à bruxelles ils ont échangé il lui a parlé de la de la tournée 1 et effectivement d'ailleurs après la tournée jusqu'aujourd'hui le président national de mon parti l'honorable vital kamerai n'a pas encore organisé de point de presse ou alors parler un de 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 ce qu'il a eu comme revendication du peuple parce qu'il a eu à recevoir tout le monde pourquoi parce qu'il laisse la primaire au chef de l'état il va échanger avec lui autour de il y a plus de 1500 mémons qu'il a eu à recevoir dans toute la partie est du pays et les mémons ce ne sont pas des messages de remerciement simplement il y a aussi des revendications du peuple il y a des demandes de la population et donc il attend être reçu par le président république pour partager avec lui comme ils ont été ensemble avant la tournée ils seront également ensemble après la tournée pour partager autour de ce qui était dans ce même cadre en bref monsieur adri est ce que la tournée des caméras une réussite ou un échec une réussite totale parce que d'ailleurs nous on ne s'attendait vraiment pas à un tel engouement c'est vrai je pouvais comprendre que à goma et aboukavou ça soit les cartons pleins mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai à voir dans le wali calais dans le abou tembo dans les centres commerciaux du boutembo la capitale économique du nord qui vous commerciale du nord qui vous mais est ce que j'ai vu aboukavou c'était pour la première fois de ma vie de voir un tel engouement j'ai vu j'ai été aux élections 2001 j'ai participé aux élections 2006 c'est le 2011 je n'avais jamais vu un tel engouement comme ce que j'ai vu aboukavou j'ai vu à omanema akindou j'ai vu akisangani non et donc je pense que c'est le président kamer est dans les coeurs de congolais voir des gens de l'ensemble du congolais parce qu'effectivement je ne parle pas simplement il n'y avait pas que le militaire de l'un c'est qu'ils sont venus j'ai même si adrien ils sont nous parlent de l'argent utilisé dans cette tournée qui seraient venus à permettre moi que je les mette en condition de la présidence c'est vrai au fond c'est pas vrai c'est pas vrai pourquoi parce que je vais vous l'expliquer le parti notre parti politique un c je ne crois pas être contredit par qui que ce soit c'est les partis les mieux structurés le mieux organisé de la république non je vous dis que c'est le parti le mieux organisé de la république partout lentement parce que nous t'endors vers l'affaire de cette émission il y a encore donc quelques idées qu'on doit partager ensemble toute la tournée des caméras et permettez moi que je je prenne un petit moment sur cette tournée pourquoi les nôtres du président tu sais que tu n'as pas été cité bon d'abord le président dès qu'il a commencé sa tournée il a commencé à gommage je vous le rappelle il a bien dit je ne viens pas faire la politique je viens pour deux choses je viens remercier je viens vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi quand j'étais dans des moments difficiles vous m'avez porté dans la prière vous avez été dans la rue pour réclamer pour réclamer et que je sois libéré et le dieu tout puissant entendu d'accord je suis là je veux dire merci d'eux je suis venu pour donner ma contribution pour que nous puissions mettre fin à la guerre parce que les guerres écument nos populations la région de l'est la république du congo caméra qui vient prêcher la paix dans l'est du congo pendant qu'elle est présent qui sait qu'elle dit c'est montré aussi vraiment très préoccupé et lui qui a montré qu'il fera tout pour que la paix revienne dans cette partie et c'est du pays est ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment au porté qu'il glisse même les messages du chef de l'état parce qu'ils sont partenaires dire que par exemple comme vous savez non tu sais que dit aussi qu'il agirait pour la pour que la paix revienne et voilà on a été avec lui il m'a reçu à bruxelles il m'a reçu à kinshasa voilà c'est c'est que tu aussi reste préoccupé par la situation pourquoi ne pas inciter les noms du président qui reste les garas de la nation monsieur adrien bon je ne sais pas c'est qui vous tient je ne sais pas ce qui vous tient quand vous voulez insister si le fait que le président de mon parti l'honorable vital caméra n'est pas cité le nom du président non il ya des enjeux non écoutez écoutez quel genre de l'udps faut pas suivre le bruit de ceux qui ne comprennent pas les enjeux du moment nous sommes partenaires avec le président félix et le président caméra ont un accord qui n'a pas un accord l'accord de nairobi c'est qui dit quoi cet accord dit quoi c'est d'accord qui a permis que nous puissions accompagner le président félix aux élections j'essaie que ce soit de vous dire laissez moi vous répondre donc cet accord c'est celui qui nous a permis nous qui étions hostiles parce que moi je suis des ceux qui n'étaient pas d'accord que nous puissions accompagner le président félix oui mais effectivement et je les assume jusqu'aujourd'hui parce que moi je refuse rien et donc mais c'est cet accord c'est cet appel du président caméra qui a fait que nous soyons avec lui et il ya une incise si nous avons été avec lui c'est parce que nous savons qu'il va nous soutenir aux prochaines élections ça c'est un acquis et donc faut pas suivre le bruit de ceux qui murmurent ou de ceux qui ont fait la fin le ressort de ce qu'avait quatre minutes 2023 vital caméra candidat derrière le présent tu sais qu'il dit bon tout naturellement le président vital caméra est le candidat de l'unc mais écoutez il est trop tôt pour moi surtout que je ne suis que porte parole et je ne suis pas une instance de décision pour ce qui est de l'avenir du du parti et donc je crois à la fin de la deuxième trimestre du mois de disons de l'année 2023 nous allons tenir notre congrès et c'est à l'issue du congrès que nous allons désigner notre candidat aux élections et je crois que justement comme l'a dit l'esprit de l'accord de Nairobi nous allons également bénéficier du soutien du président félix pour les élections parce que c'est cela l'accord vous avez suivi il ya même des gens qui n'ont pas accepté de suivre le mot d'ordre vous avez vu le président caméra n'a pas été candidat aux élections 2018 parce qu'il s'était déjà retiré mais il ya plus de 400 mille congolais qui l'ont voté alors qu'il n'était pas candidat ils ont fait de lui quatrième aux élections donc c'est une opinion cet homme c'est une opinion et nous attendons justement le soutien du président félix et si jamais nous arrivons à le désigner comme notre candidat aux prochaines élections et je crois quand même que c'est tout à fait naturel et normal aujourd'hui vous êtes partenaire à l'idps vous les dites également que vous l'avez rappelé parce qu'il ya certains propos que vous avez tenu dans le passé et vous venez de le dire vous assumez toujours vos propos vous rappelez un certain moment derrière sur nos antennes où vous avez parlé annoncé que l'idps a échappé à ce que vous aviez qualifié d'une menopause politique et sans l'inc l'idps ne serait pas là aujourd'hui on sait c'est une évidence vous savez c'est qu'ils sont sérieux c'est qu'ils sont normal ils ont compris à l'époque j'avais échangé avec l'ancien président de l'idps kabound autour de cette question d'ailleurs écoutez c'est qu'ils sont sérieux normal à l'idps ils se sont tués parce qu'ils ont ils savent que je disais la vérité j'assume mes propos l'idps nous avons rencontré ils avaient déjà 30 38 ans je crois des luttes vous avez ils n'avaient jamais accédé ils n'avaient jamais accédé à la magistratura suprême il y fallut que l'unc vienne il y fallut que le président kamer les soutiennent pour qu'ils puissent accéder à la magistratura suprême et donc c'était tout à fait normal que je le dise à l'époque c'est en 2000 en 2019 en décembre 2019 que je l'avais dit et c'est vrai nous avons porté au pouvoir et je crois que il serait imprudent de penser que c'est ce serait le moment de nous mettre de clonc en jambes ou que ce serait le moment de vouloir torpiller la cour de Nairobi qui nous a mis ensemble je crois que le président félix lui-même il laissait et il sait qu'il pourra pas se détourner du bon sens parce que la bible dit un homme qui se détourne du bon sens est considéré comme un bijou d'or au groin d'un port c'est vous qui l'a dit merci non c'est la bible qui l'a dit non ben écoutez je me rappelle pas mais c'est la bible qui l'a dit d'accord dernière question messieurs adrières 2023 il y a pour être candidat il faut que vous soyez validé par la sénie mais ce n'est pas également mauvais que les congolais s'expriment manifestent leurs ambitions mais je crois que justement il va y avoir il va y avoir des moments forts avant les élections et que d'ailleurs tous nous voulons vous savez que nous nous sommes le parti le plus prêt pour les élections nous n'avons pas été dans la guerre à la sénie parce que nous avons pensé que la meilleure façon de préparer les élections c'est d'organiser les partis est ce que savez-vous que les dossiers 100 jours à quelque part taché sur la personnalité de caméra non si les procès 100 jours avait taché la pleine la personnalité de caméra et caméra n'aurait pas cet engouement caméra n'aurait pas cette foule cette population qui l'a soutenu qui est venu lui dire qui est venu glorifier les seigneurs parce caméra est libre ce que nous avons vu nous approuvait le contraire et d'ailleurs nous sommes très contents que le président ait fait cette tournée parce que nous avons finalement compris que caméra est dans les coeurs de congolais et ça c'est très important bon je pense que c'est pas à moi de juger il n'a pas été en mesure d'être élu il n'a pas été en mesure d'être élu député national n'est ce que ça et nous avons moi j'ai été aux élections sénatoriales aussi de kivu j'ai vu donc ça veut dire il ya d'autres réalités que nous ne pouvons pas dire sur les réseaux sociaux et sur sur le média également mais si on doit même imprimer ses propres députés pour votre élu sénateur c'est compliqué donc c'est une réalité une réalité merci merci beaucoup adrié monsieur je rappelle que vous êtes les portes paroles à juin de l'incé de vital caméra et merci en tout cas d'avoir été là ce matin en direct et en exclusivité si congola iv télévision merci beaucoup je vous en prie mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé vous l'avez aimé n'hésitez pas lâche vos commentaires surtout abonnez vous et partagez les liens je vous fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye